Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer quelques-unes de mes peluches donc j'en ai déjà beaucoup donc il y en a que je ne sais pas où j'en ai mises donc je vais vous en montrer plein donc c'est ici que la vidéo commence donc alors on va commencer par les peluches enfin par les nounours alors j'ai un nounours rouge primaire très joli qui vient de chez ma mamie donc il y a de la lavande donc ils sont bons donc il a des feuilles multicolores là il y a écrit Inès donc ça doit être la marque sûrement donc il a un petit foulard qui est assorti à ses pattes donc il a aussi des fleurs qui est très joli, je trouve qu'il est vraiment magnifique qui est très mignon on en passe un autre, donc c'est ma mamie qui me l'a offerte ou ma marine, je ne sais plus quand j'étais malade bien c'est un nounours qui est blanc donc il a un bonnet bleu et blanc avec une écharpe bleue et blanche il a des pattes blanches donc il a un petit nounours sur son écharpe et sur son bouddh ça fait comme s'il était en hiver alors maintenant on va passer à lui donc alors lui alors il a un t-shirt noir avec une tête de mort qui brille donc ça j'ai eu une fête forêt il a des... son nez il a un peu décousu il a rien sur la tête donc voilà et là c'est quelque chose qu'on pense pour l'accrocher quelque part donc voilà maintenant on va passer aux peluches disney quand j'ai réponse réponse à de jolis cheveux des cheveux extrêmement doux je vais vous le montrer depuis donc là ses cheveux sont très longs très beau très doux et je vais vous montrer oh mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? la sorcelle a coupé les cheveux vous savez comment j'ai fait ? alors comment j'ai fait ? alors je vais vous dire comment j'ai fait regardez un peu ma méthode alors bon en fait ça c'est une bande donc je ne sais pas pourquoi elle en met là comme ça moi j'ai eu l'idée de prendre comme ça et de la bloquer tout simplement jusqu'au niveau de la fin de la tête comme ça c'est comme si on lui avait coupé les cheveux voilà donc je ne sais pas si c'était fait exprès donc voilà mais sinon je pense qu'il l'aurait marqué sur le sac ça j'ai acheté à Disney sur glace au zénith c'est la réponse donc elle est très jolie avec des taches de rousseur un maquillage rose donc elle a des beaux yeux verts qui regarde d'un côté qui regarde à ma gauche une robe violette et elle est pieds nus et ça c'est très bien parce que toutes les princesses ont tout le temps des chaussures ça c'est un peu chiant donc voilà après on a cendrillon que j'ai acheté à Disneyland Paris qu'elle a des yeux avec des paillettes vous le voyez là rouge à lèvres foncé très foncé un serre-tête donc il y a un ruban regardez c'est marrant parce qu'on peut faire ça moi je j'aime le truc en arrière et ça fait une telle bizarre mais c'est marrant donc voilà elle en aura bleuté c'est pas un toux de vert c'est normal parce que je trouve qu'elles sont pas assez bien faites elles sont tous un peu bleus c'est dommage après Ariel donc là elle est extrêmement grande Ariel elle a une belle queue qui brille donc voilà alors ça c'est pas très bien accroché je sais pas pourquoi elle a un soutien-gorge qui brille et elle a tout le temps ses beaux cheveux rouges avec ses yeux donc voilà je vais la remettre bien alors là j'ai une petite licorne son pelage brille donc on le voit pas sur la vidéo mais son pelage brille elle a une corne brillante des beaux cheveux rose pâle donc voilà et des talons qui brillent donc voilà elle est très jolie on va la reposer et maintenant on passe au doudou reine des neiges alors donc on a Anna avec sa fameuse mèche blanche donc voilà elle est extrêmement douce ce corset par contre il n'est pas très doux il a des beaux yeux il a des petites pelates c'est très mignon et j'ai eu Elsa mais je ne sais pas où je l'ai mis en tout cas je sais que je ne l'ai pas perdue je ne l'ai pas perdue mais je sais mais je ne sais plus où je l'ai mis donc voilà après on passe au au zéro kit donc là j'ai une élo qui dit sirène qui est en vert des belles nageoires vertes une queue multicolore voilà elle est vraiment magnifique et là j'ai un petit ange donc elle a des étoiles qui brillent une petite baguette magique et elle a des ailes des ailes des ailes très donc voilà on passe au pétchop alors alors voilà je ne sais pas comment ça s'appelle c'est pétchop mais donc alors c'est un pétchop que je ne connais pas son prénom donc il est violet il a des beaux yeux bleus donc voilà c'est une chienne donc voilà donc elle est très belle là c'est une écureuil donc elle a une une queue une belle queue un peu grosse queue des yeux roses et un pelage gris donc voilà après j'ai ma peluche monstera et le chien de francky un chien que j'ai eu à la fête foraine voilà et là le roi des doudous mon préféré celui que je garde depuis que je suis tout tout petit et bah c'est un nounou très doué c'est mon bébé après j'ai madame princesse une sorte d'animal donc je ne sais pas c'est quoi mais c'est mon père qui l'a ramené du maroc et j'ai une peluche que j'ai eu à Europa Park donc le parc en Allemagne une pêche au canard j'ai eu un serpent à la fête foraine et là ça c'est ce que j'ai eu à Hafteling en Hollande c'est un parc sur les contes de fées voilà donc j'ai eu cendrillon j'ai eu des charbonches et ça c'est un nounours très spécial qui vient vous savez d'où de Londres donc alors en fait là-bas vous avez plein de d'ours qui sont soit embourrés soit par embourré et vous voulez mettre vous pouvez leur mettre plein de petits vêtements vous leur mettez ensuite de la de la ouate à l'intérieur et vous mettez soit un coeur en voulourd soit un coeur qui bat vraiment mais ça coûte plus cher donc voilà donc d'un côté par contre ça coûte très cher c'est 40 euros alors moi j'ai pris un rose comme j'adore le rose donc elle a des alors elle a des petits chaussons mais là sur cette patte il y a les princesses Disney mais c'est très dur de remettre les chaussons alors je ne vais pas les enlever là la robe de la Belle le bois dormant et une couronne et il y avait aussi une autre couronne mais je ne l'ai pas mis parce qu'elle va faire de couronne donc voilà très belle donc là j'ai un petit mouton donc il est très mignon avec une écharpe et là vous reconnaissez sûrement la pieuvre dans sa vie de et là c'est toutes les peluches Europa Park alors là c'est la petite souris en princesse la souris donc celle de 2016 donc la nouvelle qui est aventurière qui a grandi un peu donc elle est franchement trop trop belle j'adore son style et là elle et là on a une souris avec une petite robe rose à pois donc voilà donc voilà donc c'était la vidéo sur mes peluches donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu donc voilà n'hésite pas à regarder mes autres vidéos donc voilà et aime partage et abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi